bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nance Reborn cette histoire que je vais vous raconter maintenant fait le buzz et ça m'impressionne et là je me dis waouh c'est extraordinaire qu'est ce qui se passe je vous raconte tout de suite en fait c'est un enfant de 11 ans qui marchait avec sa grand-mère les deux marchaient tranquillement jusqu'à ce qu'à un moment donné sa grand-mère a eu un malaise dû à un manque de sucre et l'enfant qui était de jouer sur un jouet qu'on peut rouler c'est comme vous voyez un jouet pour enfants qu'on peut rouler ça se déplace comme des petites voitures c'est exactement ce que l'enfant a utilisé et il a conduit ce petit jouet là en toute vitesse pour arriver chez lui à la maison pendant que sa grand-mère était carrément accroché à juste un endroit inférieur de ces gens et l'enfant est entré et est allé jusqu'à dans la maison de ses parents chercher leur voiture leur mercedes et l'enfant de 11 ans va maintenant faire quoi il va prendre la voiture lui-même rouler la voiture et venir sauver sa grand-mère c'est une news hors du commun c'est une information hors du commun sur laquelle j'ai venu tomber j'ai battu cela avec vous honnêtement ça me donne un peu envie d'applaudir un peu après si s'il vous plaît c'est un vrai c'est extraordinaire ça c'est hors du commun une fois vu sa grand-mère qui était en train de mourir automatiquement il a su ce qui s'est passé parce qu'il connaît bien sa grand-mère tout de suite il a tout mis en oeuvre pour chez Chippo pour arriver à la maison point de véhicule et venir sauver sa grand-mère et sa grand-mère a témoigné elle a dit qu'elle était juste arrêtée et pour l'apercevoir sa mère c'était sa voiture qui venait la chercher et le petit à l'intérieur comment expliquer cela et les gens se sont posés la question qui est ce qui a appris au petit à conduire hey ça c'est une très bonne question qu'est ce qui a appris au petit là à conduire et c'est en ce moment là que nous avons découvert que l'enfant à la maison souvent il garait la voiture de ses parents bien évidemment sous leur surveillance ça veut dire que les parents étaient là et ils observaient l'enfant garer la voiture et tout ça et tout ça et aujourd'hui c'est un simple geste à payer ça payer waouh vous voyez ça et comment je vois ça je me dis parfois nous posons des actions en tout cela un peu un peu hors du commun mais c'est ce qui va nous sauver un jour les actions que nous posons aujourd'hui là ce sont les actions qui vont nous aider d'aimer c'est là c'est pourquoi déjà nous devons prendre de bonnes actions surtout veiller à l'éducation de nos enfants veiller à une très bonne éducation de nos enfants c'est pourquoi chaque jour quand je vois des clips bizarres comme la vidéo précédente je vous l'ai montré quand je vois des telles choses je vous dis il faut faire attention il faut faire attention parce que les enfants représentent ceux-là même qui vont nous aider demain demain nous sommes jeunes aujourd'hui on va pas toujours demeurer jeunes ce sont nos enfants qui vont venir être notre force le jour on aura plus là suffisamment de force pour se déplacer ou faire quoi que ce soit c'est pas de la blague c'est pas de la blague mes frères et soeurs veillons sur nos enfants et tu connais comme il se doit afin qu'ils assurent la relève et moi quand j'ai vu ça je me suis dit ah waouh c'est impressionnant à la place de cet enfant je pense que je ferai la même chose parce qu'un jour je m'en souviens moi même un truc un peu plus bizarre même s'est passé un jour attendez je vous l'explique un jour il y a eu des funérailles chez nous maintenant vous savez chez nous là en Afrique dès que vous perdez quelqu'un toute la famille tous les villageois tous les gens du village même ceux que vous ne connaissez pas ils viennent chez vous ils viennent chez vous et ce jour là il y avait du monde même jusqu'à dans notre chambre il y avait du monde tout le monde tournait aïe 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 maintenant que les gens tentaient dormir juste là au milieu de la nuit notre ventre a pris feu il y avait la fumée partout moi je n'aime je n'aime pas dormir tôt je dors vraiment rarement dors et ce jour là c'était un dimanche un dimanche je ne sais pas oui c'était un dimanche j'étais en train de laver mon vêtement de le col mokaki oh il y avait un coup de main et j'ai là mon vêtement dimanche nuit vous portez le vêtement le lundi qui suit à 6 heures du matin genre je lave le vêtement je souffre bien et je vais l'approcher dans la chambre je me dis que avec la chaleur je me dis que la chaleur va sécher le vêtement tout ça donc je presse d'une manière donc quand j'ai fini de poser le vêtement il m'a dit ouais tu as bien fait ton travail et c'est ce que j'ai tenté de faire ah quand je suis arrivé dans notre chambre d'abord avant d'avoir la chambre au salon il y avait déjà des grands maires les vieilles mecs qui s'étaient même couchés au salon ah il dit mais qu'est-ce qu'il y a ici il faut me voir il a sauté comme ça il a sauté pour pouvoir aller entrer jusqu'à la chambre maintenant je veux entrer dans la chambre je vois la fumée je dis mais d'où ça vient je veux jusqu'à la chambre je vois que le vent laté qui était déssoufflé même les invités qui sont couchés dans la chambre ce vote-là en question là ça 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 a pris feu oui la fumée a commencé à sortir ah et pendant ce temps là tous les gens qui se trouvaient dans la chambre ils tentaient dormir qu'est-ce qu'ils doivent faire il était un enfant je pense qu'en ce moment il est un même je pense que dans sixième le sixième ou même peut-être cinquième et tout ce genre et voici que dès que je vois ça bizarrement ma première réflexion ce qui va me venir dans la tête ce sera de prendre mon courage à deux mains et débrancher le vent laté first d'aller débrancher le vent laté d'abord d'un premier lieu et je l'ai fait quand je l'ai fait j'ai soulevé le vent laté j'allais le positionner Théo et il y avait la fumée dans la chambre tout le monde dormait il fallait que maintenant je révèle les gens qui sont là maintenant je viens je viens j'ai dit j'ai dit j'ai dit à une seule personne j'ai dit à une seule personne j'ai dit à bon il dit à la tati le vent laté la pousse il y a la fumée dans la maison ici donc sentez le vent là-bas sentez la fumée là-bas s'évaporer un peu parce que ne respirez pas ça dès que j'ai dit ça je n'ai pas encore fini de dire que le vent laté a pris feu toutes les grandes mains les grandes personnes les villageois toutes ceux qui sont là il faut le vent laté de fuir comme si j'avais le feu il y avait déjà même le vent laté depuis hein il faut le vent laté de fuir les keiwa est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle les keiwa les keiwa c'est juste une sorte de ceinture en Afrique les keiwa de caramero vous voulez voir les keiwa sont passés par là les keiwa tu vois les diakoto ils sont tentés de fuir le danger alors qu'un moment il y avait déjà même sauvé tout le quartier même depuis c'est à cause de la fumée ils voulaient juste que voilà ils sont au courant qu'il y a la fumée et tout ça s'ils respire c'est pas bon voilà voici ce qu'ils font ce que moi j'ai déjà fait quand j'étais enfant et quand je vois ça il me dit honnêtement éduquez bien les enfants et les parents éduquez vraiment bien les enfants apprenez-les ce qu'il faut comment il faut il faut venir en aide en personne interrogée tout ce qu'il faut pour que les enfants la puissent vraiment nous venir en aide quoi parce que c'est ce que vous donnez à l'enfant c'est ce qu'ils retiennent dites moi ce que vous en pensez c'est cette histoire et si vous même vous avez déjà sauvé quelqu'un dans votre enfance écrivez votre histoire dans la partie commentaire peut-être que ça fera l'objet d'une autre vidéo et c'est sûr il y en serait bon c'est le point c'est parti si vous voulez nous faire un don pour nous soutenir en cliquant si nous sommes bons pour aller sur la page d'accueil vous allez voir à propos à propos de la chaîne ou bien juste en haut de la chaîne si vous touchez sur un ordinateur vous allez voir me faire un don là tous ceux qui veulent exprimer leur coeur et mes soutenir vont le faire mais que ça vous vienne du coeur Snakes reborn